Les sociétés saines, en bonne santé, morales, politiques, culturelles, sont basées sur le crédit. Crédit que l'on fait aux hommes et aux institutions politiques, par exemple, mais également crédit qui nous permet d'admirer telle œuvre au cinéma ou telle série télévisée, tel roman. Les sociétés malades se caractérisent par le fait qu'à ce mécanisme du crédit se substitue celui du discrédit. C'est-à-dire, pour prendre un exemple très simple, 2008, la campagne de Barack Obama, c'est une campagne de crédit politique, puisque, vous vous souvenez peut-être, le crédit est exprimé dans le slogan de Barack Obama, un changement dans lequel on peut croire. Et aussi, yes we can, nous pouvons. Donc c'est une mobilisation, et je toujours pensais que Barack Obama avait été un peu lancé à ce moment-là pour redonner du crédit politique, quel que soit ce qu'on pense des résultats de ces deux mandats, pour redonner du crédit politique dans un moment où, crise de 2008, les populations aux États-Unis sont frappées par la crise financière. Le trouble est jeté par le fait que l'État refinance les banques avec l'argent public. Donc, en quelque sorte, les responsables de la crise sont récompensés par l'aide de l'État. Et donc, la désertification des régions industrielles, les gens perdent leur emploi. Le discrédit apparaît à ce moment-là, en 2008, paradoxalement, au moment où Obama est élu sur la base d'une campagne de crédit. Ce phénomène va perdurer, va se développer de manière, je dirais, capillaire dans la société, jusqu'en 2016, où le changement brutal se produit avec l'élection inattendue, surprenante, imprévisible même de Donald Trump, qui, lui, n'a pas fait campagne politique sur le crédit, mais sur le discrédit. Discrédit jeté, justement, sur Washington, sur Wall Street. Et là encore, indépendamment de la politique qui va suivre au cours de son mandat, de 2016 à 2020, où Wall Street ne va pas du tout être puni, mais bien au contraire, son cabinet est peuplé d'anciens financiers, ou de toujours financiers d'ailleurs, et la politique suivie n'a pas été une politique de régulation. La puissance, l'énergie de sa campagne, qui fait qu'il est élu, provient du fait qu'il jette le discrédit sur tout, sur les hommes, sur les institutions, sur la tradition politique, sur la démocratie, de sorte qu'on sort un peu de ce qu'on peut appeler le dissensus démocratique, c'est-à-dire l'affrontement de programmes économiques, politiques, culturels, mais qui visent tous à renforcer la démocratie, à redonner du crédit aux mécanismes de régulation. Eh bien là, c'est le contraire. Il sort de ce champ-là, et loin de vouloir accréditer la politique, il la discrédite systématiquement. On en voit d'ailleurs les traces dans la campagne actuelle, où il ne cesse de ridiculiser les rituels, les cycles politiques, jusqu'à faire un meeting, par exemple, dans lequel il ne prend pas la parole, mais il fait une sorte de festival de musique, comme il l'a appelé, et il diffuse pendant 40 minutes sa playlist préférée, transformant les gens qui sont là, non plus en manifestant, en adhérant à sa politique, mais une sorte de participant d'un événement culturel. Et c'est une manière de ridiculiser même les mécanismes de conviction, les mécanismes qui consistent à développer un programme, développer des arguments. Là, il se dandine sur la scène dans une sorte de jubilation incantatoire qui n'a pas d'autre objet que de ridiculiser la politique. Ce phénomène du discrédit qui est particulièrement visible avec le phénomène Trump, mais il faut aussi préciser que Trump n'est pas tout seul. J'ai, dans un précédent livre appelé La tyrannie des bouffons, décliné un peu cette nouvelle génération d'hommes politiques qui vont suivre un peu, si on peut dire, l'exemple de Donald Trump, ou le précédé d'ailleurs, puisque le Brexit précède la victoire de Trump, avec l'élection du Premier ministre au Royaume-Uni, mais qui est suivi par Bolsonaro au Brésil, toute une série de dirigeants en Europe aussi, en Italie, avec les partis d'extrême droite, Le Pen en France. Donc une sorte de brochette de dirigeants qui tous se font élire en usant, en surfant sur le discrédit. C'est-à-dire, loin de vouloir s'accréditer aux yeux de leurs électeurs, joue sur l'absence de légitimité, sur le fait de profaner la politique. Ces phénomènes, c'est ce qui donne un peu le sens au titre de mon livre, L'Empire du discrédit. C'est un phénomène qui va traverser toute la société, c'est-à-dire non seulement la politique, mais l'économie, qui devient, se libéralise de plus en plus avec le néolibéralisme et qui va s'aggraver avec la financiarisation, parce que qu'est-ce que c'est que la financiarisation de l'économie ? C'est un mécanisme qui, sur les marchés financiers, fait que le discrédit joue plus d'importance que le crédit. C'est-à-dire, par le mécanisme des produits dérivés, on voit que certaines actions, certaines options, gagnent du terrain, non pas parce qu'elles sont le produit d'entreprises florissantes, etc., mais au contraire, comme ce sont des sortes d'assurance de risque, elles peuvent très bien gagner du terrain économiquement, gagner de la valeur, quand les mécanismes qu'elles assurent ruinent les populations. Mais surtout, je dirais, nous vivons dans un bain culturel du discrédit, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, les séries télévisions, mettent en scène un curieux phénomène quand on y pense. c'est-à-dire que jusque-là, vous pouviez gagner de la notoriété par le mérite, par le crédit que vous pouviez donner, par l'expertise, par le talent, les enquêtes du journalisme. on insiste aujourd'hui à l'inverse, c'est-à-dire que vous gagnez de la notoriété sur les réseaux sociaux en jetant, encore une fois, le discrédit, en insultant, ce qui fait que tout ce qui est exagéré, tout ce qui relève de l'ordre de l'insulte, de la vulgarité, est devenu désirable. C'est-à-dire qu'on insiste à une nouvelle mythologie qui n'est pas une mythologie basée sur le crédit, sur le bien, sur le mérite, sur l'expertise, mais sur tous les mécanismes inverses. C'est-à-dire que si on prend TikTok, on obtient de la notoriété des abonnés en se déhanchant de manière la plus ridicule possible. Les séries télé auxquelles on peut assister, comme par exemple la série Succession, mais bien d'autres, mettent en scène la chute de l'empire du crédit. C'est-à-dire, si je prends Succession, un grand empire de la communication qui s'effondre et on voit les fils qui devraient succéder au père qui a fondé cet empire se déchirer entre eux. C'est-à-dire que la succession n'est plus possible dans un monde où la lutte, la compétition s'aiguise dans le discrédit. Le discrédit, c'est donc une politique. Ce sont des mécanismes de gestion du conflit dans l'économie, dans la culture et tout ça va avec l'émergence d'une nouvelle langue. C'est d'ailleurs, je parlais de la crise de 2008, mais il faudrait citer aussi après le choc de 2016, la crise liée à la pandémie. Ce sont les moments forts qui font que le crédit s'effondre et que prend place le discrédit. et bien on va avoir sur les réseaux sociaux une nouvelle langue qui est le trash talk qui était réservé à une sorte de langue de la vulgarité, de langue de l'insulte qui était réservée aux sportifs qui faisaient leur promotion, les combats de boxe ou en pratiquant l'insulte de l'adversaire, la provocation, etc. Et bien cette trash talk va se généraliser. Il va devenir un instrument du management des entreprises, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise utilisent le trash talk à l'égard de leurs employés dans une sorte de management de la compétition, mais également à l'usage de leurs concurrents. C'est-à-dire que tout ce qui est compétitivité dans la société va adopter ce langage que j'appelle le trash talk, ce n'est pas seulement moi d'ailleurs qui l'appelle comme ça, mais qui est au fond le langage de l'insulte, de l'agressivité qui consiste au fond à dévaloriser l'adversaire. C'est-à-dire que là encore, et on voit bien que Trump pratique pendant cette campagne le trash talk à l'égard de son opposante Kamala Harris qui l'accuse d'être bête, d'être stupide, de ne pas être digne, de se présenter à la présidence, toute sorte de... Toute une rhétorique de la dévaluation, de la délégitimité. Ce qui fait qu'on a un ensemble social qui fonctionne par ses dimensions linguistiques, culturelles, politiques, économiques, qui est animée par cette énergétique perverse qui consiste à délégitimer. C'est-à-dire qu'on a un problème qu'avait soulevé à l'époque lorsqu'il avait écrit la condition post-moderne Jean-François Diotard insister sur le fait que la condition post-moderne était traduisée au fond une crise de la légitimité. C'est-à-dire que sans qu'on y pense tous nos actes, toutes nos interactions, toutes nos conversations tournent autour de la question de la légitimité. suis-je légitime à vous parler en ce moment à travers cette vidéo à mes lecteurs, à l'auditoire, qu'est-ce qui fait que j'ai le droit de parler ? C'est une grande question. Qu'est-ce qui fait que le président de la République est accrédité pour négocier la paix au Moyen-Orient, pour discuter avec les chefs d'État, pour inspirer telle ou telle réforme ? Eh bien, c'est ce mal, comment j'appelle le mal du discrédit, qui est une crise de légitimité qui est en train de renverser notre société. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, que vous soyez... Que vous ayez des raisons d'être mécontents. Je pense à la crise des Gilets jaunes dont je parle dans le livre, mais à bien d'autres, la réforme des retraites, la manifestation, etc. que vous ayez des raisons légitimes de discréditer une réforme, un processus politique, etc. Vous entrez, que vous le vouliez ou non, dans cette spirale du discrédit. C'est-à-dire que le discrédit, appelle le discrédit, puisque plus rien n'a de légitimité, tout le monde, tout un chacun est légitime, si on peut dire, paradoxalement, à discréditer l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada